Aventure au sommet d'un arbre « Tara, c'est l'heure d'aller te coucher. Où étais-tu passée ? » demanda la maman de Tara sur le ton de la colère. « Tu connais ce grand arbre à la sortie de l'école ? » répondit Tara. « J'ai grimpé dedans. Il est tellement immense qu'il touche le ciel. » « Lorsque j'ai regardé en bas, il y avait des nuages moelleux. Et lorsque j'ai regardé en haut, il y avait des feuilles qui riaient aux éclats. » « Les feuilles ne rient pas ? » me suis-je dit. Puis j'ai découvert des écureuils qui pouffaient de rire derrière les feuilles. Les gros écureuils m'ont donné plein de noisettes à manger. Les plus petits jouaient à cache-cache dans mes cheveux. « Nous avons joué pendant des heures, jusqu'à ce que je me souvienne que je devais rentrer à la maison. Mais je ne savais pas comment redescendre de l'arbre. » « Alors, les écureuils ont appelé à l'aide. Si tu les avais entendus ! » « Heureusement, il y avait un avion violet dans le ciel. Crois-le ou non, la pilote a entendu les appels des écureuils. » « Elle est descendue en piquet, m'a récupérée et m'a ramenée à la maison. » « C'est pour cela que je suis en retard, maman. » « Tara, cesse de raconter des bêtises ! » « Expensez pennant d'eussir la challenge ! » « Le환 des bêtises sur les achetés. » « C'est très divertissant ! » Sous-titrage ST' 501